Justement, je suis enseignant-chercheur de l'université Cheikh Tadjob de Dakar, Département Langue et Civilisation Slav. Aujourd'hui, nous avons vu la Russie et l'Ukraine. Nous avons vu ce qu'on connaît aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va faire ? Oui, c'est qu'on a vu l'histoire, la contextualisation, l'analyse, et nous avons vu le problème de l'éducation. Mais nous avons vu l'événement. Nous avons vu l'événement qu'il faut que l'Ukraine soit une entité de l'Urss, une entité de l'Urss. Donc nous avons vu l'entité de l'Ukraine. En 1991, nous avons vu l'entité de l'Ukraine et nous avons vu la communauté des États indépendant de l'Ukraine. Si l'Ukraine est une histoire, l'Ukraine doit être la deuxième puissance pratiquement au sein de l'Urss. N'est-ce qu'il faut que l'Ukraine ait été la région de l'Ukraine et nous avons vu beaucoup de monde ? Mais il y a des conditions de l'Ukraine. Les régions ont vu l'Ukraine. Mais en 1954, il y a des ratches à l'Ukraine. Il fait un peu de l'Ukraine sur la décision de la Courchef. Il y a des ratches à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a une république de Donetsk et de Lugansk. Il y a beaucoup de territoires de Donbass. Il y a une indépendance, une indépendance. Une indépendance, c'est-à-dire qu'il y a Vladimir Poutine, il y a une indépendance, mais il y a une indépendance. Mais il y a une indépendance, il y a des Etats-Unis d'Amérique, mais il y a une indépendance, il y a une indépendance. Il y a eu un pays qui tourne aux relations internationales. Les Etats-Unis et les Russes. On a dit qu'il y a eu un pays où a une indépendance, en 1991, il y a eu un pays où il y a une rivière. Parce qu'il y a eu un pays où l'OSS, c'est qu'il y a eu un pays où l'Ordre est ou l'Uni. Il y a eu un pays où l'Ordre est ou l'Italie. Dans l'année 2000, Vladimir Poutine a accédé au pouvoir, C'était un chef d'état fort à la tête d'un pays faible. Donc, moi, je n'ai pas besoin de faire revenir la puissance russe. Je n'ai pas besoin de faire revenir la puissance russe. Je n'ai pas besoin de faire revenir la puissance russe. Je n'ai pas besoin de faire la puissance russe. Je n'ai pas besoin de faire revenir la puissance russe. Le problème est que les gens qui ont été joués à la puissance russe et qui ont été joués à la puissance russe. Donc, je n'ai pas besoin de faire revenir la puissance russe, mais je n'ai pas besoin de faire revenir la puissance russe. Ce sont des populations d'origine russe. C'est compliqué un peu le conflit parce que quelque part, dans la tête de Vladimir Poutine, il y a une population russie. Il y a des gens qui ont autoproclamé, qui ont des gens qui ont des républiques. Donc, il a décidé d'accompagner. L'autre côté de l'Union Européenne et les Etats-Unis, c'est une violation du droit international. Donc, comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, comme nous l'avons dit. Est-ce qu'il y a une diplomatie pour l'Ukraine et la Russie ? Oui, la Russie et l'Ukraine, pour le moment, il y a des conflits de l'Union Européenne, la diplomatie, parce qu'il y a des dialogues de part et d'autre. Il y a des dialogues de part et d'autre, Vladimir Poutine, la logique de l'Union Européenne, la logique de l'Union Européenne, la logique de l'Union Européenne, la logique de l'Union Européenne. Pendant ce temps, la population ukrainienne a souffert, parce que, comme nous l'avons dit, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Aujourd'hui, c'est plusieurs éléphants qui se battent, c'est l'Union Européenne, les Etats-Unis contre la Russie, ou bien la Russie contre l'Union Européenne et les Etats-Unis, comme pour objet le cas ukrainien. Pour le moment, il y a des situations de conflits. En temps de guerre, la vérité est tellement précieuse qu'elle est entrée de mensonges. Par les autres, il y a des états, mais il y a des Poutine, il y a des états, il y a des Etats-Unis, il y a des états. Mais quand je m'entends, c'est que l'Ukraine, c'est qu'il y a des populations ukrainiennes qui ont été retrouvées à l'Union Européenne. Ndakhiaud, il y a des Tachawai ou Etats-Unis, Madame, et l'Union Européenne, Waroul, qui m'a dit ? Bon, je suis très mal placé. Dans cette lecture, en fait, en tant que spécialiste. Bon, en tout cas, je sais que ce sont des questions internationales. Il y a un conflit. Les questions internationales, il y a naturellement, les Etats-Unis et l'Union Européenne, nous avons voté au respect du droit international. Madame, nous allons respecter le droit. Et ce n'est pas la question de l'Union Européenne. populaire bourdonien, avec république populaire Boulougans, c'est que nous avons un conseil, un conseil, un conseil qui a décidé de donner un conseil à l'Ukraine. Nous avons deux positions opposées. Nous avons en tant que spécialiste, pour le moment, nous avons une relation entre l'Est et l'Ouest, mais nous avons trouvé une solution pour l'Ukraine, mais également pour ces différents pays-là, parce qu'il y a d'autres enjeux que nous devons poursuivre. Il y a une mise en garde aux Etats-Unis, qui menace Poutine, qui ne fait pas. Est-ce que vous avez une conséquence de l'Europe et de l'Afrique ? Une conséquence de l'Europe et de l'Afrique ? L'Europe, il n'y a pas de l'Europe, parce que nous, l'Europe, c'est 50%. L'Europe, c'est le gas qui a été utilisé. L'Ukraine, c'est le gas pratiquement de l'ordre de 55-58%. L'Europe, l'Europe, c'est le gas qui a été utilisé. l'industrie est un des gens qui ont été fait. L'industrie est une crise. La crise est un impacte naturellement sur l'économie de l'Union Européenne. Pour l'économie de l'Union Européenne, l'Union Européenne est un pays en Afrique, en Asie. Les autres ont des dollars pour ne pas dire qu'il n'y a pas de ricochet. Il n'y a pas de impact sur l'Afrique. Mais le conflit ukrainien, si on a un problème, il y a des gens qui ont été l'administration américaine, depuis N'Guru Truman, a dit que la Russie, d'après la théorie de l'Union Européenne, il y a des gens qui ont été au cœur du monde. Il y a des gens qui ont été en Russie. Il y a des spécialistes américains d'origine polonaise. Il y a des gens qui ont été théorisés. Il faut que nous contenir l'avancée Russie. Il faut théoriser l'avancée le rollback. Cette politique de repoussement, de repousser l'avancée l'ennemi. Il faut théoriser, mais qu'il y a des gens qui ont été appliqués. Parce que Poutine, il est passé aux actes. Au-delà des paroles, il est passé aux actes. Il y a des gens qui ont été dans le pays de la Russie. Il y a des gens qui ont été dans la communauté internationale. Il y a des gens qui ont été dans la Russie, autant dans les gens de la Russie. Il y a des gens qui ont été dans la Russie et l'Union Européenne. Il y a des pays qui ont été dans les secteurs de la Russie. Ils se font dans leurs frontières problèmes. Pour en dire qu'en 1990, nous en avons un conflit ukrainien. Il y a des gens qui ont été dans la Russie. Il y a des gens qui ont été à l'Ukraine et qui ont été à la Russie. Il y a des gens qui ont été sont réconforts parce que j'ai pu dire que le conflit ukrainien n'est pas avec l'arrivée de la ville 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 d'un moment à Dakar c'est notre capitale Donc, au Kiev, nous nous sommes en Russie. C'est la mère des villes russes. Donc, quand les Russes sont en Russie, les Russes sont en Russie. Donc, au Russie, c'est Kiev. Mais nous avons vu que la capitale, nous sommes en Russie. Nous sommes en Russie, nous sommes en Russie, nous sommes en Russie. Parce que l'Ukraine a été l'indépendance depuis 1991. Nous avons été l'indépendance. Nous avons vu qu'il y a un état indépendant. Nous sommes en Russie, l'Union Européenne, l'Union Européenne, l'Union Européenne, l'Union Européenne. Nous avons vu que les Russes sont en Russie, nous avons vu qu'il y a une invasion de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, nous avons vu une invasion. Nous avons vu la communauté internationale, surtout aux Etats-Unis. Nous avons vu 150 000 soldats russes. Nous avons vu les frontières, nous avons vu l'Ukraine. Nous avons vu les deux régions séparatistes. Mais aussi, nous sommes en Russie. La Russie est aussi en frontière avec l'Ukraine. Donc, nous avons vu une situation pour l'Ukraine, mais également pour sa population. Mais, nous avons vu que ce problème ne sera pas l'Afrique intacte, ne sera pas l'Agi intacte. Parce que l'Ukraine, nous avons vu qu'il y a un partenaire de l'Ukraine. Et l'Ukraine, nous avons vu qu'il y a un partenaire de l'Ukraine. Donc, nous avons vu qu'il y a un conflit pour l'Ukraine. Et justement, pour me dire, Docteur, de quelques mots, comment vous avez-vous fait une solution ? Bon, ce que j'ai dit pour ma solution, c'est qu'il y a une table de négociation. Les États-Unis, l'Union Européenne, la Russie, avec les facilitateurs naturellement, l'Ukraine, 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 l'Ukraine. Éventuellement, nous avons vu qu'il y a un conflit pour l'Ukraine, 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 l'Ukraine. et timide par rapport à ce qui se passe. L'unité, je vais retenir qu'il y a 2014, la Chine a eu 3 millions d'hectares de terre, pour l'Ukraine. Et 3 millions d'hectares de terre, nous avons eu l'occasion d'être sur l'Ukraine, sur l'Ukraine, sur l'Ukraine. Je pense que c'est l'économie. Je pense que nous avons eu l'occasion de la Chine, nous avons eu l'occasion de l'Ukraine. Nous avons eu l'occasion de l'Ukraine, nous avons eu l'occasion d'arbitre. Pour l'Ammeneur, je pense que l'Ukraine d'Ammeneur a été arrangé, parce que quand on a dit que le Nord Stream, d' dreurs cela, ça auraitова du gaz dans l'Europe. On a dit que l'하기nac 105% nous avons eu l'occasion d'arrêter. Mais ce qui lorsqu'on appelle l'Allemagne, est l'accord, ce qui fait que cette crise n'est pas le plus nécessaire. Pour nous retrouver, pour moi, autour de la table des négociations, et nous sommes les principaux protagonistes. Ce qui est Vladimir Poutine n'est pas l'accord américain du Deglo, mais ce qui est l'Union Européenne également n'est pas le Deglo, Vladimir Poutine. Mais si nous continuons de regarder en chien de faïence, la situation va nous pourrir et nous pourrir tout le monde. Donc nous nous posons par rapport à la question de nous. D'accord. Nous allons nous remercier beaucoup, Mme Elisabeth. Merci d'avoir regardé cette invitation. Et encore une fois, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo.